Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo KAMA dédiée au Krav Maga, donc une discipline associée de la Fédération Française de Karaté. Aujourd'hui, on se consacre au travail imposé avec partenaires avec mon ami Fabrice. Merci et bonjour. Dans cette nouvelle unité de valeur, il va s'agir du travail imposé partenaires et là c'est tout ce qui est soit travail de saisie, soit travail au sol. Vous connaissez le règlement, je vous invite à le télécharger, à l'étudier, parce que c'est l'élément de base qui va vous permettre d'étudier correctement pour le passage de ceinture. Là, vous aurez 8 imposés. Pour cet exercice, partenaires et candidats évalués sont en position neutre, les bras le long du corps en face à face et il y aura un travail de saisie et ça, le jury va vous le demander au fur et à mesure, de saisir. Alors, on va partir sur une saisie directe du poignet. Alors, première erreur à éviter pour moi, c'est de donner la main, d'accord ? Je ne vais pas lui tendre la main qui l'intéresse, je suis au neutre, il vient me saisir, il peut tout de suite remonter sa garde, parce que le danger potentiel, c'est ça, même si ça ne lui est pas demandé pour être dans des situations qui sont réelles. Et à partir de là, je vais travailler ma réaction. 1, 2, 3, 4 et ressortir. Travaillez de manière simple. Pensez que sur une saisie, d'accord ? Si vous commencez tout de suite à travailler l'extraction, s'il est costaud, vous aurez du mal. Donc, travaillez un premier passage où vous aurez la possibilité de faire un travail préparatoire à la libération de saisie. Dans les exercices qui vous sont demandés aussi, ça peut être saisie au revers. Et toujours pareil, il vient saisir et il se met en garde pour passer en mode menaçant, d'accord ? Et à partir de là, je travaille pour le faire bosser. Je vous avais parlé en série technique sur frappe, d'avoir un sentiment de travail abouti. Il s'agit de la même chose. Ce n'est pas, il a saisi, je dégage, je ne sais plus quoi faire, hop, je frappe. Non, il faut que sur quasiment la même chose, ça puisse envoyer et montrer que vous avez frappé de manière efficace, sans amener au sol forcément, ok ? Donc ça, ça va être très très important. Et tout comme la série sur les attaques avec partenaires, sur les saisies, saisie-gorge d'un seul main, il faut que votre partenaire donne de l'engagement. S'il vient poser, qu'il attend et qu'il est complètement mou, flappy, je ne vais pas pouvoir travailler correctement sur lui. Il doit me servir de telle sorte que, ok, je puisse avoir matière à travailler et une certaine intensité de l'engagement de la part du partenaire va donner un travail de meilleure qualité de la part du candidat évalué sur sa défense, ok ? Donc vous avez l'ensemble de ce travail qui peut être effectué. La deuxième partie de cette unité de valeur se situe au sol. Vous êtes en travail passif, allongé, et là, votre partenaire va pouvoir, par exemple, entrer dans votre garde. Entrer dans votre garde, c'est passer entre vos jambes pour venir, par exemple, vous étrangler. Donc, il ne va pas rester debout, il va poser un genou au sol, d'accord ? Voilà, et venir chercher. Et à partir de là, à moi de travailler, d'accord ? Ici, hop, et je viens casser ou chercher quelque chose. Il va pouvoir passer éventuellement du côté. Il pose toujours un genou au sol, il est en recherche d'appui, d'accord ? Il vient, non pas, mets-toi debout, complètement fléchi, voilà. Il ne vient pas ramasser une pièce d'un euro au sol, il vient dans l'idée de me détruire ou de me faire mal. Donc, à partir de là, ici, il faut forcément que moi, je puisse travailler de manière correcte sur quelqu'un qui s'engage, d'accord ? Donc, sur l'ensemble de vos techniques, il faut que votre partenaire s'engage et vous, que vous réagissiez en fonction, d'accord ? Donc, 4 techniques au sol, 8 techniques debout, ça compose l'ensemble des imposés avec partenaire. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon entraînement ! Sous-titrage Société Radio-Canada